L'énergie ou la promesse des métiers d'avenir. L'université de technologie de Belfort-Montbéliard a ouvert ses portes aux collégiens. Ils ont pu ainsi découvrir les nombreux débouchés dans ce secteur en plein développement. Vanessa Hirson avec Eric Debieff. Il est toujours difficile quand on est collégien de choisir sa future profession. Pour les aider, l'UTBM propose de découvrir la filière de l'énergie et ses métiers grâce à une journée découverte au sein même de leur laboratoire. L'important c'est de pouvoir leur présenter tous les métiers de demain auxquels ils vont pouvoir accéder que ce soit sur des faibles niveaux de qualification ou pour des niveaux d'ingénieurs. C'est leur permettre d'élargir leur champ d'orientation, leur montrer des métiers auxquels ils n'ont pas forcément pensé. Plus de 200 élèves venant de Belfort et des environs ont tourné sur différents ateliers parmi lesquels le fonctionnement des vélos électriques, ou encore les objets connectés comme ce fauteuil roulant qui fonctionne grâce à une tablette. Ça c'est votre point mort. Pour avancer, il faut aller vers le haut, tourner à droite, tourner à gauche. J'ai vu qu'on pouvait innover des choses simples comme les fauteuils roulants. On peut les contrôler avec une tablette. On a découvert le principe des éoliennes, de l'électricité, des trains, tout. Franchement, c'était une super journée. Un échange entre élèves et ingénieurs qui sert aussi à l'UTBM, car l'université de technologie peine à attirer les filles. On essaie surtout de mettre l'accent sur le fait que les métiers techniques sont accessibles à tout le monde, et d'autant plus à les filles, parce qu'on a ici, parmi les ingénieurs sortants, un retour très positif par rapport aux filles. L'événement, qui en est à sa 8e édition, se poursuivra vendredi, avec la tenue d'un forum à la salle des fêtes de Belfort.